Le face-à-face ce soir, il s'oppose clairement sur le thème de la sécurité, en jeu de la présidentielle, je le disais, en toile de fond, le rôle de la police et de la gendarmerie aujourd'hui et surtout dans les prochaines années. En toile de fond aussi, et c'est pour ça que vous vous invitez, Hugo Benalicis, député LFI du Nord et spécialiste des questions de justice et de sécurité, les déclarations parfois polémiques de Jean-Luc Mélenchon et de certains autres élus de la France insoumise. En face de vous, il y a Mathieu Vallée qui est secrétaire national adjoint au syndicat indépendant des commissaires de police. Déjà, merci à tous les deux d'avoir accepté ce face-à-face ce soir dans cette nouvelle émission. Je le disais donc, tout vous oppose ou presque sur le thème de la sécurité. Je parlais des propos qui parfois font polémique, propos d'élus de la France insoumise sur la police. Voici ce dont je veux parler ce soir. Vous allez pouvoir en débattre dans quelques instants. Mathieu Riauf avec Brice Boulogne. Oui, ce sont des barbares, ceux qui de sang-froid ont tiré en pleine figure de 32 personnes qui ont perdu leur oeil. Et personne autour n'a rien vu. Oui, ce sont des barbares, ceux qui pratiquent l'omerta et disent « je n'ai rien vu ». Ce sont des barbares quand ils se comportent comme ils se comportent de cette manière-là. Oui, il faut du travail. Oui, il faut de la police de proximité et pas simplement de la BAC qui débarque pour casser la gueule à tout le monde. Ce que nous proposons, c'est une refondation de fond en compte de la police républicaine avec des moyens supplémentaires, des effectifs en effet qui seraient renforcés, un retour à une police de proximité qui a été avortée et qui serait utile dans les quartiers. Ça doit être une police pensée, organisée, disciplinée, obéissante à l'État républicain et ne se constituant pas comme une sorte de forteresse à part. Une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect des citoyens. Ça doit être ça, leur objectif. Leur objectif, ça ne doit pas être de faire peur, mais d'être respecté. Hugo Benalicis, pardon. On a souvent dit que la France insoumise, vous détestiez la police. C'est vrai ou c'est faux ? Votre question est un peu saugrenue. Est-ce que vous pensez qu'on déteste la police ? Je vous pose la question. Est-ce que vous le pensez ? Je vous pose la question. J'ai l'impression que vous le pensez. Je vous pose la question. Mais non, je n'aime pas la police, je ne déteste pas la police non plus, je n'ai pas de rapport de cette nature. C'est un service public. Je suis pour qu'il y ait un service public de la police et de la gendarmerie qui soit à la hauteur des enjeux dans ce pays, qui ait les moyens de faire son travail et qui ait une direction politique absolument claire. Moi, je suis pour une police de proximité, que ce soit le socle, le premier échelon de l'activité de police dans le pays. Ce qui est le cas d'ailleurs de la gendarmerie, mais j'ai envie de dire pour la gendarmerie, par la force des choses, par la structure même de ce qu'est la gendarmerie, le milieu rural, le casernement, etc. Donc, si ensuite vous voulez en déduire que je déteste la police en disant ça, bon, ça vous regarde, ça me semble un peu étrange. Je vous pose une question. On avait dit d'ailleurs, on l'avait dit, en 2017, on proposait qu'il y ait aussi 10 000 recrutements au sein du ministère de l'Intérieur pour remettre notamment aussi des policiers sur le terrain qui occupaient des postes administratifs. Et donc, vous disiez que c'était quand même bizarre, des gens qui détestent la police, qui veulent en recruter 10 000 de plus. Bon, voilà, des choses un peu étranges comme cela. Donc, je comprends que ça fasse vendre, en tout cas que ça fasse de l'audience sur un certain nombre de médias, que de nous dépeindre de la sorte et d'organiser des matchs comme cela. Ça alimente aussi ce discours des deux camps, le discours du préfet Lallement qui présuppose qu'il y aurait deux camps dans ce pays, le camp de la police et le camp des ennemis de la police. Non, je ne crois pas qu'il y ait deux camps. Il n'y en a qu'un seul, c'est la République. C'est le vivre ensemble et c'est comment on s'organise collectivement. Est-ce que vous comprenez que certains des propos de Jean-Luc Mélenchon, de vous, d'autres élus de la France nationale ministre, ont pu heurter des policiers lorsque vous leur demandez très clairement d'être le plus désarmé possible ? Lorsque vous voulez supprimer la BAC, les brigades d'intervention qui sont là pour interpeller les gens en flagrant délit et donc réduire la petite et moyenne délinquance ? Est-ce que vous comprenez que ça ? C'est un syllogisme que vous faites, même un sophisme, parce que vous... Comme si... Vous voyez votre question, votre phrase ? C'est la BAC qui fait des interpellations, donc ça va réduire la petite et moyenne délinquance. Monsieur, 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 je n'ai pas posé ma question. Je n'ai pas posé ma question. Pardonnez-moi. C'est bien ce que vous disiez, ce n'était pas une question. D'accord, ok. Donc vous ne me posez pas votre... Très bien. Mathieu Vallée. Non mais monsieur Bernalissis, en fait, est un député, c'est un représentant de la nation. Et je suis toujours attristé de voir qu'un représentant de la nation qui représente le peuple français dont je fais partie, dont tous les policiers font partie. Ça, c'est d'ailleurs toujours étrange de voir la France insoumise qui prétend soi-disant le peuple, dont les gardiens de notre paix, les officiers, les commissaires de police et les personnes administratives, techniques et scientifiques que vous connaissez. Vous avez travaillé au Sgami, à Lille, c'est-à-dire les services de support de la police nationale. Tellement antiflique que j'étais au ministère de l'Intérieur. En tout cas, ça ne vous a pas réussi dans les propos de votre parti auquel vous appartenez, mais on peut tous avoir des défauts. Votre plus gros défaut, c'est votre parti politique qui est biberonné à l'aide antiflique. Le vote, c'est de ne pas respecter les élus de la République. Je respecte les élus, je les protège, monsieur, même. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi finir. C'est pas ce que vous avez fait à Lille quand il y a eu un hommage d'un de vos collègues qui est décédé ? Je vais vous le dire, je suis venu vous voir à la fin, à la série. D'abord, vous savez, là où vous dites des non ou des non-non, le policier dont on parle, c'est qui ? C'est Romain Boulange. C'est ce policier qui a été chauffé par une chauffarde. Vinovdas sur ma circonscription. Exactement, Vinovdas qui est en difficulté au niveau de la sécurité parce que les policiers sont prêts à partir tous les jours au quartier du Pont-de-Bois. Vous voyez, je suis du Nord aussi comme vous, mais j'ai gardé ce grand cœur et cette chaleurisité qui finalement vous fait cruellement défaut. Parce que moi, je respecte les policiers, contrairement à vous, qui ne respectez pas les élus de la République. C'est toujours étrange de voir des élus de la France insuffisant, mais, monsieur Bernadine, c'est contre vous, je n'ai rien. C'est votre parti, c'est votre parti. Vous avez malentendu. Vous avez quand même complètement manqué de respect. Vous avez malentendu, donc je l'ai malentendu. Lors d'un hommage. Laissez-moi finir, parce que si les Français ne comprennent pas, montrez l'image d'un élu digne d'un débat démocratique. Je vous ai écouté, écoutez-moi. Même si ça vous fait souffrir, écoutez-moi. Donc, je vous disais simplement que moi, je n'élu de rien, je ne renie rien. Ma mère m'a bien éduqué. Elle m'a toujours dit, fils, il ne faut jamais rien renier. C'est ce que je ne vais pas commencer à faire ce soir. Donc, je vous dis simplement qu'à la cérémonie, vous êtes venus. Et votre parti politique, lorsqu'on dit que les policiers sont des barbares, des bons à rien, des factieux, je trouve toujours hypocrite et non conforme intellectuellement de venir à une cérémonie où on veille sur l'uniforme. Ceux qui sont tombés pour la République, pour la France, pour nos libertés, même si je sais que ça peut déranger certains de votre parti, de venir veiller sur nos morts alors qu'on nous insulte en permanence. Vous savez, moi, quand je n'aime pas les gens, quand il y a des gens que je critique en permanence, j'ai au moins l'honnêteté intellectuelle et la décence de ne pas aller à des cérémonies. Oui, de venir les invectiver, de leur hurler dessus. Voilà, ça, on va le faire. Drolles de méthode quand même pour un commissaire de police. Non, mais voilà. Drolles de méthode, je ne peux hurler dessus. Alors, par contre, juste... Sur les brigades, je respecte tous les élus qui respectent la police, mais ce n'est pas le cas des gens et des partis auxquels vous appartenez. Mais c'est la réalité. Vous voyez bien que l'élu qui s'exprime au conseil municipal n'a pas des propos respectueux des policiers. Mais vous savez, quand on a la prétention de refaire la police de la cave au grenier, il y a une exigence. Tous les policiers... Vous savez, j'ai été la première victime des policiers. Tous les policiers qui rentrent dans la police nationale dans la casée judiciaire vierge. Et en fait, votre patron de votre parti politique, sa condamnation, c'est son boulet. Et cette condamnation au nom du peuple français, dans laquelle il a été clairement dit qu'il s'en était près des policiers et des magistrats, c'est quand même difficile d'établir une relation de confiance qui est la base de tout. Dans vos manifestations, vous vous scandez qu'il faut avoir suscité par le gouvernement l'adhésion des réformes. Mais vous ne susciterez pas l'adhésion des policiers en les critiquant et en les insultant comme votre parti de fin l'heure de journée. Pourquoi aujourd'hui tant de défiance et de méfiance entre vous, les policiers, les policiers et vous ? On le voit encore sur ce plateau ce soir. J'ai l'impression que... Monsieur Vallée n'est pas les policiers. Ou alors moi je suis la République ? Je ne suis pas élu par mes parents. La République c'est moi, on est d'accord. Ah bah oui. La République c'est vous. Je ne suis pas la police. Ah bah si, la République c'est vous. Je ne suis pas la police, je ne suis pas policier. La République c'est vous. Et je n'accueille pas la République avec l'unique. C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit pas ça, un policier, un commissaire, la République c'est moi. Je ne suis pas élu par mes parents ? Un syndicaliste. Je ne suis pas élu par mes parents ? Par une partie. Dommage que de voir réformer la même partie. S'il vous plaît, on va essayer un peu d'avancer. On va pas rester bloqué sur ce syndicaliste et un élu. Les policiers. Parce que je ne suis pas détaché. J'exerce mes fonctions opérationnelles à côté. C'est peut-être là la différence avec vous. C'est que je suis policier, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui... On sait comment vous exercez vos... Dix ans plus, allez-y, dites-moi. Ça ne vous dit pas une histoire où vous avez mis dans un procès verbal qu'une personne avait fait une rébellion et qu'à la fin vous avez été déboutée par le tribunal puisqu'il y a une relaxe pour la personne que vous étiez en cause. Vous savez que j'étais blessé, que j'ai eu 4 jours ditté, monsieur, sur cette affaire-là ? On n'est pas là sur le règlement de compte. La justice ne l'a pas convenu. Vous savez, quand on a un court d'idées, on est sur les attaques aux personnes. C'est vrai que le problème de la police est de la justice, selon vous. Il y a des décisions de justice qui ne sont pas là. Vous m'avez demandé tout à l'heure un débat apaisé. Et de fond, vous êtes le premier à faire des attaques personnelles. Donc s'il vous plaît, essayons d'avancer de manière générale. C'est la faiblesse intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi ce que nous vivons aujourd'hui ? Et pourquoi vous êtes irréconciliables aujourd'hui ? Et pourquoi vous voulez aussi changer ? Écoutez-moi, c'est vous qui présupposez que c'est irréconciliable. Mais vous en faites la démonstration ce soir. Non, non, mais je ne vais pas me réconcilier avec monsieur Vallée. Ce n'est pas mon sujet, je m'en fiche de me réconcilier avec monsieur Vallée. Eh bien, je vous demande de parler... Je ne veux pas me réconcilier avec la police. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce qu'on peut parler des brigades anticriminalités ? Mais vous vouliez une refonte de la police de A à Z. Pardonnez-moi, je dis bien la vérité. Je ne veux pas me réconcilier avec la police. Je n'ai pas de problème avec la police, ce n'est pas mon sujet. Donc pourquoi voulez-vous réconcilier la police et la population dans ce pays ? Alors, pourquoi ? Elle est déjà réconcilie. Pourquoi ? Non, elle n'est pas réconcilie. Ce n'est pas vrai. Vous vivez dans votre monde. Mais enfin, les brigades anticriminalités, est-ce qu'on peut aller sur ce débat-là ? Monsieur Bernard-Lessis, est-ce que vous savez... Non, mais on est sur technique. Au-delà des attaques personnelles odieuses que vous faites sur ma personne, les insinuations qui ne sont franchement pas dignes d'un élu de la République... Non, mais je ne vous ai pas attaqué personnellement. Moi, je suis sur les idées, vous êtes sur les personnes. C'est de la faiblesse intellectuelle et c'est bien le signe de votre parti politique qui est très mauvais ennuyé sur la police. Alors, non, ce n'est pas bon. On n'est pas au Venezuela ici. Donc la démocratie, elle s'exprime. On l'a compris. C'est dans les pays que vous soyez où la démocratie... S'il vous plaît, on avance, monsieur. Vous savez qu'à Paris, le 13 novembre 2015, c'est un commissaire de la BAC 75 ans avec un gardien de la paix qui sont rentrés armés de leur seul courage, de leur seule abnégation et d'une arme de poing face à des armes de guerre pour neutraliser 5 000 animaux et qui ont fait cesser ce bain de sang. Vous savez, c'est 90 victimes qui sont tombées sous le joug de la balle terroriste. Ces policiers, que vous méprisez tant, qui sont des barbares et qu'il faut désarmer. C'est ceux qui ont sauvé notre République et qui vous permet aujourd'hui de porter fièrement les chars tricolores. Et ce que je vais vous dire, monsieur Bernard-Lessis, c'est que quand vous dites que la police, les brigades discriminataires font 56% d'infractions de législation sur les stupéfiants. Mais vous savez où ils font ces infractions ? Majoritairement dans les cités. Vous savez ces petits gens que vous avez si souvent oubliés et dont je viens et que vous me méprisez tant ? Ces petits gens du peuple, ma mère était ouvrière, moi je viens d'un milieu ouvrier, j'étais pas dans le serail. Vous devriez être fiers des parcours comme les miens qui auraient commencé gardien de la paix et terminé commissaire de police. C'est le cas de beaucoup des enfants du peuple, des ouvriers de la police nationale que vous avez tant oubliés dans vos discours et dont vous désignez tout. Et ces BAC, elles sont si belles, vous savez pourquoi ? Parce que c'est des policiers aguerris, c'est des policiers qui interpellent des voleurs à l'arraché de téléphone portable, c'est-à-dire des voleurs sans scrupules qui agressent des dames âgées de 90 ans et des colliers. C'est ça que vous méconnaissez. Et en fait, votre boulet aussi, c'est que vous méconnaissez notre institution et que vos propositions sont une insulte pour nos collègues. Le gouvernement Alessis vous répond. Oui, nous sommes pour remplacer la brigade anticriminalité par une véritable police de proximité, une police de proximité en tenue. S'ils ne connaissent pas leurs objectifs ? Je pensais que vous n'alliez pas me couper. Allez-y, allez-y. C'est vrai, c'est vrai. Allez-y, allez-y. Comme des bêtises, ça m'agace. Allez-y. Par des policiers en tenue, je le précise, et qui puissent faire des interpellations du fermier au délit, etc. Mais à la limite, ce n'est même pas ça l'objectif central d'une police de proximité, c'est d'être sur le terrain et de ne pas être des forces de l'ordre. Moi, je ne veux pas de forces de l'ordre, je veux des gardiens de la paix. Je trouve que ce mot, ce nom, ce grade, il est beau. Et que c'est ça la philosophie qui devrait être celle de la police nationale. Garder la paix, la tranquillité publique, la sûreté. Mais pas... Merci. Je vous remercie. Vraiment, vous pouvez tenir vos propos, ce que vous vous êtes dit. Je vous remercie. Vous vous êtes dit, vous ne me coupez pas, vous ne me coupez pas. Je vous remercie, M. le Président, de tenir ces propos pour nos policiers. Donc, les brigades anticriminalités, c'est le bras armé de la politique du chiffre du ministère de l'Intérieur, depuis des années. C'est eux qui font les meilleurs résultats, entre guillemets, pour les commissaires, pour avoir leurs primes à la fin. Vous en savez quelque chose, les primes des commissaires ? Non, je ne veux les primes. Je ne vous parle pas de vous, je parle des commissaires. Vous connaissez les primes des commissaires. Maintenant, ça change. Les commissaires, je ne peux pas aller plus loin. Ah, c'est pas des policiers, des commissaires ? Allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et cette politique du chiffre, elle détruit le travail du policier. Quand, au début d'une patrouille de BAC, le chef de BAC dit, « Eh les gars, ce soir, il me faut 10 chiteux, parce que j'ai besoin de 10 bâtons. » Les chiteux, c'est ceux qui fument du chite et qu'on va interpeller pour les infractions et les législations des stupéfiants. Eh bien, c'est ce qui est fait. Et beaucoup de témoignages, d'ailleurs, il y a des enquêtes sociologiques sur la BAC, qui ont montré que les agents de la BAC remplissaient leurs bâtons de chiffre demandés par leur chef en début de service et après, ils faisaient leur métier, comme ils le disent eux-mêmes. D'accord ? Donc, cette politique du chiffre, elle détruit la police. Et ce bras armé de la politique du chiffre, qui est la BAC, vient tout distordre dans le fonctionnement de la police nationale. Moi, je ne suis pas pour qu'on fasse du flag en permanence, etc. Je suis pour des enquêtes de police judiciaire, avec des policiers qui sont des procéduriers, avec un magistrat qui contrôle la procédure. Magistrat du parquet et dans l'idéal, magistrat du siège. Non, parce que le contrôle, il est sur le papier, il n'est pas dans les faits. Au traitement en temps réel, quand vous avez un parquetier qui est au téléphone, 24-24 en hotline, et qui vous gère des affaires sur la base de ce qu'il raconte au téléphone, ce n'est pas ça le contrôle de l'action de la police judiciaire. Ça va être très vite. La police judiciaire, c'est 5300 personnes dans ce pays, la direction centrale de la police judiciaire. Il y a bien plus de gens de la BAC, il y a 15 000 policiers à la police aux frontières. Il faudrait redéployer les effectifs différemment, et je vais finir mon propos sur la police de proximité. Je suis pour intégrer les polices municipales à la police nationale. Les 23 000 effectifs, un peu moins, parce qu'il n'y a pas que des policiers, ils n'ont pas tout le grade de policiers municipaux, mais les policiers municipaux les intégreront à la police nationale pour avoir une vraie police de proximité des pilotiers dans ce pays. – Sur les propositions concrètes que vous faites ce soir, donc pour votre vision de la police. – On fait depuis 4 ans, je ne les ai pas inventées ce soir. – Mais vous les refaites ici ce soir sur ce plateau, voilà. – Ah mais on ne peut pas vous contester la régularité ni des propos ni des idées, moi ce n'est pas mon cas. Mais vous savez, monsieur… – C'est déjà pas mal, on aura déjà ce bon point. C'est déjà pas mal, on aura déjà ce bon point. – Allez-y, on avance, messieurs, s'il vous plaît. – Monsieur Bernard et ici, vous savez, moi je n'ai jamais été pour la politique du chiffre, mais vous savez, la lutte contre les stupéfiants. Si il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Si il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Et si vous voulez, moi faire des chiteux, ça ne m'intéresse pas, vous voyez, je suis flic. Et tous les commissaires sont flics, quoi que vous en disiez. Parce qu'on fait tous la même formation de policiers sur l'ordre public, le management, le judiciaire. Même si vous contestez, écoutez, on ne sera pas d'accord sur ça, vous ne l'avez pas suivi. – Il y a une plus grande formation chez les commissaires que j'ai gagné de la paix malheureusement. – Moi, vous savez, je suis pour qu'on fasse plus de formations partagées. On n'en a pas parlé, mais je dois repenser. Moi, c'est une proposition que je suis au ministère de l'Intérieur, que j'ai fait, ça vous a échappé peut-être, au beau vaut de la sécurité. Mais simplement, enfin en tout cas, mon syndicat de police. Et moi, je vous dis, monsieur Bernalissis, ces brigades anticriminalités, ces brigades spécialisées de terrain, ces polices secours au quotidien, ils font tous de la lutte contre les stupéfiants. Pourquoi ? Parce que c'est la mer des batailles et c'est ce qui gangrène nos quartiers. J'ai habité, et ma mère habite dans une cité, et ce qui gangrène son quotidien, c'est les dealers en bas des blocs, en bas des tours avec ses guetteurs. Et que le bras armé, comme vous dites, de l'État, c'est une police, et je termine sur deux jambes, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens la police judiciaire enquête, vous savez très bien, parce que je sais que vous avez un minimum d'intérêt sur ces questions, en tout cas, tout le monde aujourd'hui est spécialiste de tout, mais j'ose espérer que vous connaissez bien le sujet de policier. Eh bien, on ne peut pas dire aux gens, la police du quotidien ne fait rien démanteler les gros bonnets, la police judiciaire le fait, vous avez oublié de le dire, et ces policiers du quotidien qui évincent et qui interpellent ces voyous en bas des blocs qui pourrissent le quotidien des gens. On pourrait parler des rodéos, on pourrait parler de l'occupation. J'ai une question, s'il vous plaît, avec un cas pratique, pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être aussi concernés dans leur vie de tous les jours. Quelqu'un se promène dans la rue, il se fait agresser, les agresseurs s'en vont en courant, qui va interpeller ? Quels effectifs vont interpeller ces agresseurs ? Ça peut être n'importe qui, ça peut être police secours s'il y a une patrouille de police secours dans le secteur, ça peut être un équipage BAC, s'il y a un équipage BAC dans le secteur. Ils servent à BAC ? Non mais aujourd'hui, en l'état actuel léger. On est heureux qu'ils servent à quelque chose. Demain, sans la BAC ? Je dis juste qu'il y a d'autres manières que de faire de la police que de faire comme le fait la BAC. La police n'est pas que la BAC, monsieur. Comment se fait-il qu'on démantèle régulièrement des équipages de BAC ? On démantèle régulièrement ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'était le cas à Lille, c'était le cas à Marseille parce qu'il y a des affaires judiciaires qui sont quand même relativement graves, pour ne pas dire très très graves. Je suis allé avec ça. C'est quoi l'affaire à Lille dont vous parlez, monsieur Bernadine ? Je suis lillois, je suis comme vous. Enfin non, vous êtes d'Arras et vous êtes venu après à Lille. C'est 2000, j'ai plus l'intérêt, 2013. Mais vous savez ce que ça a donné l'affaire de la BAC Nord ? Vous savez quel était le vrai problème de la BAC Nord ? Parce que moi je suis sûr que vous... Allez-y, allez-y, allez-y. Mais c'était le problème des sources. Avant l'affaire Néré, avant l'affaire de la BAC Nord, ce n'est pas des policiers qui ont voulu s'enrichir et créer un train de vie extra-professionnel ou extraordinaire. C'est des policiers qui essayaient de faire des gros bonnets, comme vous dites, puisque vous voyez, il n'y a pas que la police judiciaire, ils essayent de faire des gros bonnets, mais je vous donne deux exemples. À la cité de Campagne-l'Évêque, vous ne connaissez peut-être pas Marseille, mais en tout cas, votre patron, même s'il n'y est pas souvent à Marseille, il est quand même député de là-bas. Eh bien, simplement à Campagne-l'Évêque, ça compte 2 kilos. La BAC, la police secours, les brigades spécialisées de terrain. C'est le premier point. La Castellane, 20 kilos. La Castellane, c'est la Stézidane, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas la chance de connaître bien Marseille, qui est une belle ville et pour laquelle les policiers essayent qu'elle soit toujours aussi belle, elle aussi jolie que le soleil qui brille tous les jours. Vous voyez ? La Paternelle, H24, toutes les drogues. Vous parliez dans vos propositions aussi, vous ne l'avez pas dit ici, de légaliser la drogue. D'abord, légaliser la drogue, c'est l'arme de l'âge. En fait, je vais vous dire, M. Bernal, ici, supprimez les BAC et vous créerez des voyous. Supprimez des unités de police de loi publique et vous encouragerez les voyous. C'est les voyous qui souhaitent la mort de la BAC parce que la BAC, elle empêche les voyous de vivre et elle permet aux gens honnêtes de vivre. C'est peut-être là la différence entre vous et nous, pas Mathieu Vallée. Moi, vous savez, je ne suis qu'un policier du quotidien que visiblement vous méprisez par des attaques personnelles. Mais en tout cas, moi, j'ai le respect des élus. Je ne vous ai pas fait une attaque personnelle. Ah bah écoutez, moi, je le prends comme ça. Si je n'avais pas cet uniforme, on ne se connaîtrait pas. Mais pour terminer ce moment-là, M. Bernalissis, moi, je l'ai depuis 18 ans, j'ai toujours eu cette façon de servir et contrairement à vous, ma mère m'a toujours appris à aimer la police parce qu'elle sait toujours que la police est du côté des faibles et pas des voyous. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas vu l'idéologie que votre parti véhicule. Mais simplement, M. Bernalissis, on pourrait se retrouver sur les moments forts de notre institution. Pourquoi M. Mélenchon n'est jamais venu aux obtèques ? Regardez, c'est à l'hommage. C'est à l'hommage du policier à l'île. On s'est retrouvé sur ce moment fort. Non, mais ne dites pas avant qu'on est des barbares et venez veiller sur nos morts. Je trouve que ce n'est pas correct. J'aimerais... Alors, je vous le reconnais, j'en terminerai là. Vous, de votre bouche, vous n'avez jamais dit... C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai rien contre vous. Et tous les policiers n'ont rien contre vous. Je n'ai jamais dit que vous l'aviez dit, mais vous faites partie d'un parti politique, vous êtes membre d'un parti qui le prône ouvertement et dont le chef a été condamné. Comment on peut faire la sonde morale aux Français quand la justice vous a condamné ? Vous avez déjà entendu votre argument. Ah, ça vous gêne ? Non, non, absolument pas. Ah bon, j'ai l'impression. Moi, je n'ai pas été condamné par la justice de mon pays. Vous essayez de me faire passer pour un officier de police du Cerf Véreux et pour autant, je n'ai jamais été condamné. J'ai fait des belles affaires. C'est quoi une belle affaire ? C'est quand j'interpelle, par exemple, un mari violent et que la victime, la femme, comme beaucoup de mes collègues, pleure dans mes bras avec un enfant de 3 ans, comme c'était le cas quand j'ai officié à Barbès dans le 19ème heure de l'histoire. Vous avez vu ? Pas dans les quartiers chic. Pas dans les quartiers protégés. Dans les quartiers où la police, elle fait tout ce qu'elle peut pour protéger le peuple. Eh bien, j'y étais. Voilà. J'étais aussi primaire intervenant comme beaucoup de mes collègues. C'est bien, c'est tout un retourneur, mais c'est pas le sujet de l'ordre. Vous avez essayé de me souiller, monsieur. Vous voyez, vous ne connaissez pas et vous me souillez. Mais c'est en fait... Si je vous connais, je vous connais. Mais non, vous ne me connaissez pas, on n'a jamais travaillé ensemble. Moi, pour connaître quelqu'un, il faut que je travaille avec. Si je connais quelqu'un en premier regard, c'est que je suis hypocrite et que je suis d'une certaine manière prétentieux comme vous l'êtes peut-être un petit peu. C'est ça, monsieur Bernadinelli, ce qui nous distingue. C'est que le républicain que je suis vous respecte en tant qu'élu. Par contre, il ne respecte pas les gens qui insultent les policiers en permanence. Pour conclure, il croit une minute d'antenne pour un temps de parole légale. Moi, je le dis, la police judiciaire aujourd'hui n'a pas les moyens de faire son travail comme elle l'aimerait et devrait pouvoir le faire. La politique du chiffre, ça s'applique aussi à la police judiciaire. Il y a des tas de grosses affaires qu'on ne fait pas ou qu'on fait par petits bouts parce que sinon, ce seraient des trop gros dossiers de magistrats, trop gros de temps d'enquête, trop de temps d'audience, etc. Et cette dérive-là, elle est mortifère pour la police, pour la population et elle laisse des voyous prospérer et des réseaux entiers prospérer. Oui, je suis pour la légalisation du cannabis et je pense que ce n'est pas en s'attaquant aux consommateurs qu'on réduit le trafic. Pour preuve, ça fait 70 ans qu'on fait cette politique répressive. 70 ans, quel résultat ? On a la plus grosse consommation de stupéfiants de toute l'Europe dans ce pays. D'accord ? Mais oui, il faut faire d'autres choses parce que regardez ce que font les autres pays, ce que fait le Portugal en dépénalisant l'usage des stupéfiants et en ayant une approche thérapeutique. Ils ont réduit le nombre de consommateurs. C'est ça l'objectif ou pas ? Est-ce que vous savez que la police... Est-ce que les règlements de comptes... Non, juste, je vais rapide. Je vais voir. Non, mais je termine. Mais c'est fini. Le taux d'élucidation des règlements de comptes par la police judiciaire que vous méprisez-t-on et dont vous dites qu'elle insupportable... Je dis qu'elle n'a pas assez de moyens pour travailler, arrêtez de dire que je la méprise. 50% ! Enfin, vous êtes insupportable ! Un, un criminel sur deux identifié par la police judiciaire. Vous êtes insupportable ! Mais vous avez raison, il faut plus de policiers, et notamment police judiciaire. Merci, messieurs, d'être venu ce soir. On peut tout se dire et vous revenez... À la fin, on retiendra que j'avais raison, quand même. Comment ? À la fin, on retiendra que j'avais raison. D'accord, si vous voulez retenir que vous avez raison... On vous retrouve demain à 22h30, merci, bonsoir.